Bien aimé, nous parlons de la femme dans cette émission, quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme ? Par définition d'abord, qui est la femme ? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, ils te disent, bon, la femme, c'est l'être la plus faible, hein ? Qui est la femme ? La femme, non, c'est notre maman, c'est elle qui fait toi à la maison. Qui est la femme ? La femme, c'est la femme. Elle a un sang. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de Dieu ? C'est parce que vous devez communiquer pour savoir quel est le programme de l'autre le lendemain, qu'est-ce qu'il faudra faire, quel enfant il faut prendre ici. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous vous trouvez, bienvenue sur le plateau d'Ozana Magazine. Ozana Magazine, comme je l'ai toujours dit, c'est notre outil d'évangélisation. Avant de commencer mon émission, comme d'habitude, je tiens à remercier toute l'équipe d'Ozana Magazine, que ce soit Ozana Magazine États-Unis, Ozana Magazine Europe, je vois maman Hortense Pembele, Ozana Magazine Kinshasa, maman Diane Defou, je vous dis à tous bonjour, et je vous dis un grand merci pour votre soutien dans cette œuvre. Un grand merci à l'équipe technique d'Ozana Magazine Louisville-Kentaki, j'ai dit un grand merci à papa Pasteur Miller Malonda, j'ai dit un grand merci à papa Gradi Dossou, un grand merci à papa Saïliambi, Saïliambi, bon vacances là où tu es, passe des bons moments dans la famille. Un grand merci à tous les téléspectateurs d'Ozana Magazine, le maman là où vous êtes, en tout cas un grand coup de chapeau parce que vous continuez à nous suivre, et vous apportez un grand plus dans notre évolution. Nous sommes en train de continuer à œuvrer pour la gloire de l'éternel, pour la gloire de l'éternel, nous sommes en train de propager la bonne nouvelle. Donc comme je disais, un grand merci à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous apportent des suggestions, des mots d'encouragement, ceux-là qui posent des questions, soyez patients, nous sommes en train de les récolter, et petit à petit vous recevrez vos réponses. Merci beaucoup, merci vraiment à Maman Nikintoumba, Maman Maléwa, à Louisville-Kentaki, ou à l'Esaabiso Bantabaki Toko. Un grand merci à toi pour tes soutiens, pour tes conseils. Dans notre émission précédente, nous avons reçu une grande servante de l'éternel, Maman Pasteur Césarine Sita. Maman Césarine Sita nous a parlé de son ministère, ce qu'elle fait dans la vie de femmes au niveau du monde, en particulier la RDC Congo. Elle nous a beaucoup explicité le rôle qu'elle joue dans la vie de beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes célibataires tant que mariées. Et je voulais juste dire un grand merci à Maman Césarine Sita. Merci Pasteur, merci pour toute votre contribution. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle émission, une émission qui va apporter un plus dans la vie d'une personne spéciale. Là où tu es, que les Séniants te bénissent déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme, comment la femme communique. Souvent, nous avons beaucoup de questions qui sont posées, comment la femme n'arrive pas à communiquer. Y a-t-il un problème de communication chez la femme? Moi, je veux simplement dire que nous sommes différents des hommes. Nous avons notre façon de voir les choses, nous avons notre façon de penser et nous avons notre façon de vouloir transmettre ce que nous avons en nous, qui est un peu différent des hommes. Donc, Maman, quand tu as des problèmes de communication, il ne faut pas être frustré. Il faut te sentir à l'aise et chercher comment mieux transmettre ton message. Sur ce plateau, je ne serai pas celle d'aujourd'hui. J'aurai une invitée avec moi, une dame que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. Vous allez les découvrir tout à l'heure. C'est une grande personne qui a beaucoup contribué aussi dans la vie de beaucoup d'entre nous. Dans ma vie personnellement aussi, elle a apporté un plus. Elle nous vient d'Illinois, Champagne, Rontoun, Savoy. Vous tous, des compléments à vous d'abord, avant de lui recevoir. Maman Micheline, bonjour. Bonjour, Maman Esther. Moi, personnellement, je vous connais très bien. Mais pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, ce que vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Maman Micheline Yamadjomi, épouse de papa Diazik Ndoumbi, mère de cinq enfants. En tant que maman, je suis ménagère. Je suis aussi organisatrice des fêtes, wedding planner, comme les Américains disent. J'organise les mariages, les graduations, les anniversaires. Et puis, je vends aussi les produits cosmétiques, comme le Mary Kay. Je suis aussi une grande femme de prière. Quand il y a des gens qui ont besoin de prière dans les hôpitaux ou besoin d'aide, quand nous avons les nouveaux venus, je suis toujours aussi disponible. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont à Champagne, Illinois le savent. C'est un peu la personne de Maman Micheline. La personne de Maman Micheline. C'est vraiment, je vois une personne, au même moment, je vois plusieurs casquettes sur elle. Amen. Regardez un peu, regardez un peu Maman Esther aujourd'hui. Elle est différente de d'autres émissions. Il y a quelqu'un qui a fait un touch. Quelqu'un là qui a touché mon visage pour que je sois aussi jolie avec les produits Mary Kay. Mary Kay à Kentucky, Louisville, grâce à Maman Micheline. Si vous avez besoin de lui joindre, veuillez lui contacter. Je vais vous passer son numéro à la fin de l'émission. Comme ça, vous pouvez lui contacter pour commander vos produits Mary Kay. Si vous avez aussi besoin d'organiser des manifestations, elle est là. Maman Micheline est là, disponible. Disponible à recevoir le requête des prières, les demandes, assistance. Maman Micheline, comment vous faites tout ça avec cinq enfants? Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen. Amen. C'est dur, c'est difficile parfois pour gérer le temps avec les enfants et tout. Mais on trouve toujours du temps pour ceux-là qui ont besoin d'être. C'est pays. En tout cas, il y a une personne qui avait dit si on peut rajouter une heure de plus aux États-Unis ici. Parce qu'on est toujours busy, busy. Vraiment. Derrière la montre. Derrière la montre, derrière les enfants, derrière la famille, derrière le boulot. Practice, pick up, school. Oh my goodness. Mais quand on s'organise bien, comme je dis toujours, avec l'aide de l'Esprit Saint, il va te donner l'intelligence de t'organiser. C'est ça. Et tu auras le temps pour parcourir tout ton programme de la journée. Les mamans, l'aide du Saint-Esprit, c'est comme j'ai toujours dit, la femme doit être une lampe sur la table. Amen. Pas une lampe en dessous de la table. Parce que quand tu es en dessous, on ne peut pas te voir. Le Saint-Esprit n'est pas là. Tu brilles grâce à l'Esprit Saint. Si tu n'as pas d'Esprit Saint, tu t'éteins. Maman Micheline a dit, grâce à l'Esprit Saint. Donc, maman, tu dois être toujours une maman forte en prière, demandant toujours l'aide du Seigneur. C'est comme ça qu'il va te guider, il va t'aider à être ordonné, coordonner ton temps pour avoir le temps aussi pour les autres. C'est comme le pasteur nous a dit hier, tu seras béni et tu seras une bénédiction aussi pour d'autres personnes. C'est vraiment ça. Maman Micheline, aujourd'hui, nous parlons de la communication. Point très sensible. Vraiment. Surtout chez la femme. Surtout chez la femme, oui. La communication chez la femme. Les gens disent toujours que la femme ne sait pas communiquer. C'est comme ça qu'elle a toujours eu des problèmes. Problèmes avec tout le monde. Il y a toujours des problèmes. Même avec les maris, il y a des problèmes. Avec les enfants, il y a des problèmes. Au travail, il y a des problèmes. Parce que la femme ne sait pas communiquer. Quel est votre point de vue sur ça? Le problème de la communication, parfois, ça vient de comment la femme a grandi, dans quel environnement elle a grandi, quelle est l'éducation qu'elle a reçue. Mais, même celles-là qui n'ont pas reçu un fondement, une base précise, avec l'aide du Seigneur, elles avancent toujours, elles arrivent à bien communiquer avec leur mari. Il faut d'abord que la femme sache qu'elle est femme. Elle doit d'abord accepter la position et la personne que Dieu lui a donnée, qui est être une femme, être une maman, être l'épouse. Parce que, dans la Bible, on dit la femme est l'aide sans table à son mari. Ça veut dire que la femme est là pour aider son mari, pour, là où il ne peut pas, il n'arrive pas à bien avancer. Toi, tu es là pour le couder, pour arranger, pour le mettre à l'aise. C'est ça. C'est ça d'abord, la femme doit savoir que c'est ça son rôle dans le mariage. Un rôle qui ne doit pas être oublié. Voilà. L'aide semblable. Donc, l'aide... Je suis en train de voir qu'on grandissait dans notre maison. On avait deux servantes qui étaient là. Quand notre maman est fatiguée, ils viennent, elles commencent à arranger la maison, elles prennent soin des enfants, elles sont là pour nous aider, à faire les devoirs, à comprendre certaines choses. Une aide. Donc, ça signifie que quand l'homme est surchargé, quand l'homme a besoin de quoi que ce soit, la femme doit venir lui apporter l'aide. La femme ne doit pas venir encore l'enfoncer, mais elle doit venir apporter une aide. Oui. Une aide par des conseils, une aide par faire quelque chose. On voit que le papa, chez nous, chez nous, précisément en Afrique, les papas sont toujours partis, la maman est là, c'est elle qui fait tout. Mais est-ce que c'est là vraiment suffisant pour la femme? Ce n'est pas suffisant pour la femme. Bon, je vais donner l'exemple. Nous ne sommes pas en Afrique. Donc, nous ne pouvons pas comparer la femme qui est à l'Occident à la femme qui est en Afrique parce que celle qui est en Occident a un peu plus de difficultés par rapport à celle qui est... Mais celle qui est en Occident a plus de difficultés par rapport à celle qui est en Afrique. Voilà. Ici, à l'Occident, on n'a pas de bonne. On n'a pas de chauffeur. Je souhaiterais avoir une. Donc, nous sommes là. Nous sommes obligés de tout faire nous-mêmes. Il doit aller au travail. Le mari va au travail aussi. Les enfants vont à l'école. Ils reviennent. Il faut faire leurs devoirs. Il faut s'occuper d'être à manger. Il faut préparer. Il y a aussi les activités de l'église si vous êtes engagé dans une église. Spécialement ça. Il y a aussi les... Moi, j'appelle ça counseling. Ça veut dire ceux-là qui ont des couples. Parce qu'ici, comme on parle de la communication, on parle de la communication dans le couple, dans le mariage. Précisement. Donc, nous voulons plus parler de ce qui se passe dans le mariage. Alors, s'il n'y a pas communication entre l'homme et la femme, c'est difficile que vous puissiez bien faire votre travail. Parce que vous devez communiquer pour savoir quel est le programme de l'autre le lendemain. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quel enfant il faut prendre ici? Il faut déposer. Surtout, moi, avec mon expérience, tous mes enfants sont dans le sport. Donc, s'il n'y a pas communication avec mon mari, c'est difficile pour qu'on puisse bien coordonner la journée. Alors, vraiment, je vous dis que c'est le Saint-Esprit. Parce que parfois, on se sent épuisé. c'est comme si le ciel vous tombait sur la tête. J'imagine ce que ça fait. J'imagine parce que moi aussi j'ai des enfants et je suis toujours là derrière eux. Il y a des fois même je call off au travail parce que je dois aller déposer l'enfant dans un cancer. Je dois récupérer l'autre de l'autre côté. C'est vraiment, il y a des fois c'est vraiment fatigant. mais Dieu nous a donné une force qui dépasse toute force. Il y a des fois on n'arrive même pas à comprendre d'où elle nous vient. Gloire au Seigneur pour ça. Je pense que c'est pour ça Dieu nous a fait femme épouse de l'homme parce qu'on dirait qu'on a encore une autre force qui est un peu plus large que la force de l'homme ou la force normale si je peux dire. Je ne voulais pas vraiment me comparer à l'homme mais pour dire que la force normale qu'une personne devrait avoir mais Dieu nous donne encore cette force-là la patience un grand cœur surtout la patience. La femme doit vraiment s'exercer parce que parfois plusieurs femmes sont des femmes impulsives mais quand si tu te connais comme moi je dis toujours la femme doit se connaître tu dois étudier qui suis-je comment suis-je est-ce que le caractère que j'ai est bon ou le caractère est mauvais comment je dois travailler sur mon caractère pour que ce soit bien pour mon mari pour mes enfants nous devons nous connaître et quand nous nous connaissons et nous associons Dieu dans la correction ou l'accomplissement de changer ce caractère-là je vous dis expérience personnelle expérience on aime bien les expériences personnelles parce que c'est ça au fait c'est ça qui apporte le plus grand plus parce que la théorie il y a des fois elle n'échange pas vraiment mais le pratique l'expérience les témoignages d'une autre personne c'est ce qui apporte un grand plus nous sommes entrés de parler de la communication maman Micheline il y a d'autres comme vous avez dit là vous ne pouvez pas vous réveiller le matin chacun vague à ses occupations sans toutefois planifier quelque chose mais nous voyons dans d'autres foyers la femme et l'homme n'ont même pas le temps de s'asseoir et bavarder un peu même parler de leur projet et planifier quelque chose même pour les enfants vous voyez c'est un moment quelqu'un qui dort qui se réveille le matin pouf elle attend un bébé et puis voilà le bébé est là il n'y a rien qui est planifié l'argent entre dans les comptes bancaires ici chez nous en Europe aux Etats-Unis l'argent entre les comptes bancaires chacun fait ses programmes comme il veut chacun prend son argent bon moi je vais faire mes make-up je vais acheter mes habits je vais faire ceci ils n'ont pas le temps de s'asseoir sur une table commencer à planifier chaque chose et j'aimerais un peu qu'on puisse qu'on puisse un peu ouvrir cette parenthèse là ensemble qu'on puisse un peu qu'on puisse un peu réfléchir sur ça qu'est-ce que cela peut ramener dans un mariage dans une famille le manque de communication quand il y a un manque de communication c'est déjà un mauvais début parce que il y aura toujours des disputes des incompréhensions et tout ça là mais pour une bonne communication moi je me dis les hommes aussi doivent être capables d'encadrer leurs épouses quand l'homme s'associe à la femme on dit ils deviennent une seule personne donc l'homme doit être en mesure d'encadrer sa femme quand elle fait quelque chose qui n'est pas bon de reprocher sa femme ce que tu as fait chérie je ne l'ai pas aimé tu vois il faut changer d'une manière douce pas d'une manière brutale la femme aime la douceur la douceur malgré qu'il y a des femmes qui sont déjà brutales mais quand elles sont approchées avec la douceur elles vont réagir avec douceur c'est ça et vraiment moi je je prie beaucoup que la génération des enfants qui sont en train de venir que nous puissions encadrer nous les mamans les parents papa et maman nous devons apprendre à nos enfants à communiquer d'abord entre eux en famille nous les parents devons apprendre à communiquer avec nos enfants très important parce qu'il y a des enfants qui reviennent seulement de l'école et puis directement il fait son devoir oh tu as fait ton devoir tu as fini il va dormir est-ce que vous lui avez demandé comment il a passé sa journée qu'est-ce qui s'est passé c'est la même chose si vous faites ça déjà avec votre mari vous serez capable de le faire avec vos enfants aussi et aussi ils seront capables aussi de le faire à leur tour oui à leurs épouses et les épouses sauront comment communiquer avec leur mari aussi avec leur petit mari et c'est comme ça de génération en génération tout va aller avec douceur et nous aurons une nouvelle génération parce que les générations la génération que nous passons nous avons pour le moment ici notre génération maman Esther je ne connais pas votre âge précise mais je sais que nous sommes de la même génération of course beaucoup de couples se séparent par manque de communication ça c'est c'est vraiment ça c'est je ne sais pas si je dois aussi avoir une autre émission spécialement pour s'étangler là mais ça fait très mal ça fait mal de voir que quand les gens n'arrivent pas à communiquer quand deux personnes n'arrivent pas à communiquer ils arrivent à se séparer en mettant les enfants dans une grande difficulté parce que quand papa est de son côté maman aussi est de son côté les enfants sont abandonnés à leur propre essor et tout ça il y a des fois quand vous entrez dans la profondeur des choses vous voyez que peut-être il fallait juste que quelqu'un dise à l'autre oh tu vois ce que tu avais fait là comme tu venais de le dire tantôt ce n'est pas bien il faut arriver à rectifier parce que sans parler on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur Amen je glorifie l'éternel parce que vous avez vraiment bien compris le message c'est ça c'est ça maman parce que quand je sors de ma maison je ne dis pas à mon mari là où je pars quand il va rester je suis sûre qu'il aura plusieurs question marks donc point d'interrogation dans sa tête il se demande mais ma femme est sortie à cette heure ici où est-ce qu'elle est partie mais si jamais il ne fut qu'un texto et envoyé à papa dire que non papa je me suis déplacée je suis allée chercher le pain ou bien je suis allée prendre l'enfant qui est resté au practice totalement il va te comprendre maman il va te comprendre il va te comprendre et quand tu vas rentrer tu ne vas pas trouver du feu dans ta maison tu vas trouver un climat là très paisible très très paisible oui et je vois aussi d'autres 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 personnes qui parlent de femmes qui ne savent pas écouter ce sont des femmes qui veulent transmettre quelque chose de la manière dont elles les sentent elles sont rebelles rebelles voilà elles ne veulent pas écouter l'autre elles veulent simplement jeter ce qu'ils ont en elles imposer voilà je veux ça et c'est tout c'est la personne que j'étais gloire à Dieu il vous a transformé c'est la personne que j'étais pour moi si je veux quelque chose je te dis je veux ça et je mets limite là je ne veux même pas écouter ce que tu as à me dire et vous savez pourquoi pourquoi parce que dans notre maison là où je grandis ma maman elle n'avait aucun mot à dire devant son mari le mari était je ne sais pas moi placé à quel rang et ça m'est révoltée tu vas voir qu'il est en train de faire quelque chose qui est mauvais parce que maman Micheline vous savez que la femme je mets une parenthèse une fille les femelles comme on dit en anglais elle grandit elle se développe plus plus rapidement que l'homme oui c'est comme ça nous dans nos cultures les femmes sont toujours moins âgées que l'homme parce que ça leur permet d'avoir le même niveau de réflexion il y a des fois même on dépasse toujours toujours la femme est toujours plus âge que l'homme malgré que j'étais jeune je voyais les erreurs que mon père committait et même si tu fais voir à maman maman était toujours là en train de regarder parce qu'elle n'avait aucun mot à dire et moi ça m'est révoltée et quand j'ai grandi j'étais la personne qui disait tu sortes je saute donc tu blagues pas tu n'as même pas un mot à dire je viens je te dis je veux ça et je me limite là quitte à toi d'accepter ça surtout mon mari a souffert et de le réaliser il a souffert vraiment j'ai glorifié Dieu il a été très patient avec moi et comme vous étiez en train de le dire tantôt il a eu le temps quand même de m'encadrer aussi de me faire comprendre qu'une femme c'est celle qui écoute et qui contribue pas qui prend des décisions finales vous voyez un peu ça donc j'entends beaucoup de femmes beaucoup de complains les hommes parlent de ça ils se plaignent toujours ma femme n'aime pas que je lui réproche quelque chose il n'aime pas écouter c'est quand je suis en train de parler maman si tu veux vraiment que ton foyer soit bon quand il parle écoute c'est en écoutant que la sagesse grandit tu n'as pas à mettre de bruit à faire des bruits les français disent ce sont des tonnons vides qui font beaucoup de bruits toi ne sois pas tonnons vides tu es la femme sage du proverbe tu es celle qui prend soin de son foyer et quand tu écoutes ton mari c'est alors que tu arranges beaucoup de choses je sais que nous tous nous avons quand même des ce que nous on appelle ici en anglais des backgrounds dont nous avons quand même une histoire je ne sais pas la vôtre maman je ne sais pas si vous êtes ou si avec moi toute jeune personne une fille ou un garçon a toujours une histoire mais comme on a appris à l'enseignement d'hier ou d'aujourd'hui ce qui est passé est passé alors quand on se connait et qu'on sait déjà qu'on a oublié le passé on a demandé pardon à Dieu parce que le Seigneur dit tout ce qui est quand tu viens demander pardon tout ce qui est pardonné est passé est oublié vous devenez une nouvelle personne Amen alors nous chrétiens nous mamans on doit apprendre à oublier le passé parce que souvent les mamans nous avons tendance à ramener je vais un peu dire ça en lingala ça sonne bien quand on le dit en lingala ça sonne bien en lingala on change à quitter on l'a pas qu'on change tu as dit que tu allais changer elles sont toujours là pour rappeler à leur mari ce que tu avais fait là et pourtant vous vous êtes déjà demandé pardon c'est déjà passé ça doit être oublié vous commencez une nouvelle un nouveau parcours ensemble voilà alors tout devient nouveau tout devient un nouveau départ il faut oublier le passé très important vraiment ça c'est beaucoup de mamans on tombe dans ce trou là moi même je vous le dis je tombe dans ce trou là gloire au seigneur il me ramène à la raison il dit vous avez déjà fini cette étape là voilà la nouvelle route voilà c'est ça on aime bien rappeler au papa mais on n'aime pas qu'on nous rappelle quand on doit nous rappeler là ça chauffe ça chauffe en tout cas les mamans nous devons apprendre la communication au fait c'est écouter et puis recevoir aussi quand tu ne veux pas écouter comment tu veux que l'autre puisse recevoir ce que tu dis parce que quand toi tu n'écoutes pas finalement lui aussi ne va pas écouter et puis il faut savoir dans quel environnement tu veux que ton mari t'écoute il ne faut pas recevoir le mari tu as déjà tes idées en tête tu veux que ton père il vient à peine de franchir le seuil de la maison tu es là tu réclames quelque chose sans avoir même reçu le mari lui demander comment sa journée au travail a été c'est ça comment ça s'est passé pour celles-là pour celles-là qui n'ont pas le temps de se rencontrer avec leur mari parce que nous sommes dans un pays où il y a les shifts il y en a le mari qui travaille le matin ça tue beaucoup les shifts vous travaillez l'après-midi donc vous vous voyez seulement peut-être les samedis et les dimanches c'est difficile trouver un moyen où vous pouvez continuer à communiquer si ce n'est pas physiquement le blanc a fait le cell phone vous écrivez un petit mot à votre mari ah chéri comment ça va là où il est il répond s'il est au boulot il a le temps de répondre il répondra si vous c'est vous qui êtes au boulot vous avez le temps de répondre vous répondez ou quand vous êtes à votre pause vous répondez et puis vous pouvez converser pendant quelques minutes quand vous êtes durant la pause et que vous savez que vous avez le moyen de communiquer avec votre mari en ce temps-là faites-le faites-le n'hésitez pas un petit i love you baby un petit i love you chérie ici les mamans appellent les papas papa les papas appellent les mamans maman non je veux que papa miller t'appelle esther j'aime quand il t'appelle biongo voilà une manière de communiquer avec votre mari par des mots donc ça vous rappelle c'est votre connexion c'est ça quand papa miller appelle maman esther biongo elle sait que ça c'est papa miller qui l'a appelé ce n'est pas papa diastique qui l'a appelé parce que papa diastique va l'appeler maman esther c'est ça maman pasteur oh my god donc la femme nous nous femmes je vais parler nous les femmes en général nous devons savoir nous devons être créatives chercher des bons moments pour parler à nos maris c'est difficile mais en priant en écoutant Dieu écouter Dieu ce n'est pas seulement s'asseoir comme ça et puis Dieu va te parler non vous pouvez suivre des prédications sur les médias il y a le Youtube vous pouvez demander conseil aux aînés aux aînés qui sont sages parce qu'il y a des aînés qui ne sont pas sages qui vont vous donner des mauvais conseils c'est ça aux aînés qui sont sages vous voyez il faut observer il faut avoir l'habitude d'observer moi je ne passe pas beaucoup de temps avec les jeunes filles j'aime les jeunes filles pour les encadrer mais pas pour que je les écoute pour suivre ce qu'elles font j'aime passer le temps avec les aînés mon père m'a toujours dit il faut suivre l'exemple des grands parce que eux ils ont plus d'expérience j'ai travaillé dans dans un dans un homme de vieillard je vous dis j'ai beaucoup appris il y a des couples qui ont fait 50 ans 60 ans de mariage je me dis vous êtes mariée à quel âge elle avait 17 ans j'avais 18 ans j'étais trop jeune trop jeune mais ils ont tenu jusqu'à la vieillesse si nous pouvons faire la même chose demander le secret quel est ce secret là c'est comme ça que la femme tu vas écouter écouter Dieu ce n'est pas seulement s'asseoir écouter mais chercher faire des recherches comment tu vas aboutir à une solution positive pour bien marcher pour bien vivre en harmonie avec ton mari et je te jure c'est interdit de jurer mais je te dis je te dis que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux il va te donner la sagesse qu'il faut tu vas donner les meilleures idées les meilleurs conseils vous serez en harmonie avec votre mari moi moi on nous donne on nous fait des compliments nous sommes des serviteurs de Dieu nous ne sommes pas pasteurs ou évangélistes nous sommes des serviteurs de Dieu mais parfois nous sommes on nous appelle il y a des couples qui nous appellent on a besoin de conseils pour ceci on se dit qu'est-ce qu'on a fait pour être exemplaire pour aller donner conseil donner conseil à ce couple oui oui il y a des fois ces questions là viennent sans le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit quand vous avez le Saint-Esprit en vous vous brillez les gens voient la sagesse en vous c'est ça c'est vraiment très profond votre intimité vos problèmes vous les arrangez à deux à la maison oui oui même si vous avez eu un parrain à votre mariage tous les problèmes n'ont pas à exposer à l'extérieur vous pouvez travailler ensemble à la maison communiquer communiquer c'est là la communication commence vous n'aurez peut-être pas cette réponse le même jour voilà mais vous pouvez continuer à parler de cela toujours dans les cadres qui sont agréables pour pouvoir trouver une solution favorable à votre problème quand on parle des cadres agréables les mamans ce n'est pas que vous devez sortir aller je ne sais où non même dans votre maison vous avez plusieurs cadres agréables je vous donne un exemple votre mari rentre du travail avant de lui dire un mot déjà au niveau de la porte vous l'accueille vous lui donnez une grosse bise là big kiss comme j'ai toujours dit ces big kiss là d'abord ça enlève tous les stress du travail ça met ça derrière oui oui vous prenez son sac s'il a un sac entre semaine vous les rangez vous prenez ses chaussures vous mettez à côté chez nous en Afrique souvent les mamans qu'est-ce qu'elles font elles ont un petit bassin elles mettent de l'eau tiède papa met les pieds pendant qu'elle est en train de terminer à faire la cuisine ici aux Etats-Unis souvent on ne le fait pas donc vous prenez juste les chaussures vous mettez à côté papa s'assoit qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ce n'est pas seulement aux visiteurs que vous pouvez offrir à boire même à votre mari vous pouvez l'offrir à boire vraiment il boit quelque chose il se relaxe un tout petit peu vous le servez à manger pendant qu'il est en train de manger vous êtes en train de causer comment s'est passée la journée comment les choses avancent qu'est-ce que tu es en train de planifier pour le reste de la journée par exemple les enfants là où ils sont si vous n'avez pas encore des enfants parlez de vous tu lui dis combien il t'a manqué pendant la journée et pendant que vous êtes en train de causer vous voyez déjà que vous êtes en train de préparer ces cadres là pour qu'elles soient favorables et à la fin de compte si vous avez une idée à donner à votre mari vous pouvez soulever le point les blancs disent que les bonnes décisions se prennent sous un verre oui donc quand vous êtes là sur la table vous êtes en train de causer papa est là maman est là vous parlez de vos privacy comme on dit ici ce qui vous est privé vraiment vos ma solo vous êtes en train de cuisiner et vous partagez ça voilà j'ai une idée tu vois ça fait quand même longtemps on n'a pas encore acheté les manteaux pour l'hiver cet hiver ici va s'annoncer un peu trop mal si on peut arriver à mettre un budget en place pour ça peut-être dans deux trois semaines comme ça on va essayer un peu d'acheter quelque chose pour l'hiver je ne pense pas que papa va gonfler je ne pense pas il sera d'ailleurs il va accepter sans même réfléchir parce qu'il a tellement été bien accueilli il est à l'aise voilà qu'il ne va même pas hésiter pour faire sortir le oui et vous donner même sa carte oh my god donnez moi ça je vais aller swap 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 voilà nous sommes vraiment nous avons toujours été contents de passer nos émissions et quand nous recevons les feedbacks ça nous aide vraiment beaucoup à améliorer notre marche nous avons reçu beaucoup de questions et parmi ces questions là comme nous étions en train de préparer une émission qui a trait à la communication nous avons choisi une question qui nous a été posée je vais taire les noms de la personne qui l'a posée mais elle a demandé elle a dit ceci elle a dit elle a des difficultés pour donner des idées à son mari et elle a aussi des difficultés pour proposer des projets de futur à son mari qu'est-ce qu'elle peut arriver à faire pour mieux communiquer sur ce point là une grande question qui nous est posée maman Micheline c'est une grande question mais je crois que nous avons donné une grande partie de réponses à cette question une autre chose que nous pourrions lui dire c'est elle qui connait sa maison elle connait son mari mieux que nous elle sait comment dans quel environnement elle peut parler à son mari il y a des hommes qui par exemple n'aiment pas parler de ça pendant qu'ils mangent ils veulent parler d'autre chose que des projets de la maison par exemple c'est à la femme de connaître son mari maman apprend étudie ton mari observe ton mari comme ça tu sauras qu'est-ce qu'il aime dans quel cadre tu peux lui parler comme maman Esther a dit tantôt si tu l'accueilles bien vous mangez ensemble vous êtes en train de parler et tout ce que vous demanderez il vous sera accordé toutes les idées que vous lui donnerez sera acceptée mais c'est à vous de connaître d'abord votre mari il faut connaître le mari si vous ne connaissez pas le mari c'est comme si vous vivez avec un étranger dans la maison c'est ça cet homme là qui est venu vous dire je t'aime maman Micheline je veux t'épouser quand elle est venue à côté de toi pour te parler comment était-il c'est cet homme là si vous le connaissez vous saurez comment l'approcher vous connaîtrez même dans quel environnement l'emmener vous pouvez aller au restaurant les dimanches dans ce pays qui est si busy il faut toujours trouver du temps pour vous deux toujours trouver du temps pour vous deux même s'il faut aller dormir à l'hôtel pour un week-end faites-le si c'est pour nourrir votre mariage faites-le mais en Afrique malheureusement c'est difficile je vais donner l'exemple de notre pays le Congo nous sommes en train de traverser des moments vraiment difficiles politiquement financièrement moralement tout est difficile pour le moment alors il n'y a que Dieu qui peut nous aider sur ce point là je ne peux pas donner mon expérience moi qui vis ici aux Etats-Unis pour une maman qui vit en Afrique mais maman je te demanderai si tu connais ton mari d'associer Dieu dans ce que tu es en train de faire parce que Dieu est capable même de te guider de te dire ah va fais ceci fais cela amène ton mari ici et ton mari va te comprendre il va te comprendre une femme une bonne femme doit être une femme de prière en tout cas je vous dis les mamans sans la prière amen j'aime dire ça parce que ça sonne très bien et on comprend mieux parce que c'est la langue maternelle vraiment si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre mariage ça ne marchera pas j'entends beaucoup de mamans dire je ne vais même pas aller sur aujourd'hui nous parlons de la communication je ne vais pas aller sur ce plan là il y a beaucoup de points mais je vous dis c'est Dieu c'est Dieu qui protège nos mariages c'est Dieu qui va te rendre te donner la sagesse la patience parce qu'une maman doit être patiente si tu n'es pas patiente en tout cas tu ne sauras pas harmoniser ta maison mettre ton mari à l'aise si tu as des enfants tes enfants à l'aise si tu as je ne sais pas des frères ou des cousins qui vivent avec vous la maison n'aura pas d'harmonie si tu n'as pas Dieu cherchez la face de Dieu les mamans ne soyons pas distraits pas de distraction les mamans ne soyons pas distraits cherchons la face de Dieu il est là il nous appelle il nous parle tous les jours mais on est toujours distraits on n'entend pas sa voix la voix de Dieu on est là 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 il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons Dieu nous parle nous devons seulement être attentifs peut-être qu'il y a quelqu'un là dans le monde Dieu vous parle à travers nous voilà à cet instant il est en train de répondre à ta question il est en train de répondre à ton problème à cet instant donc n'attends pas comme maman dit Micheline est en train de dire n'attends pas ce que tu écoutes et là où tu es non 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 seulement dans l'ancien testament qu'est-ce que ça existait voilà depuis le nouveau testament Jésus Christ est mort sur la croix pour nos péchés toute chose est devenue nouvelle nouvelle donc nous sommes capables d'écouter Dieu mais par différentes façons voilà le maman précisément la maman qui a posé cette question elle est de la RDC moi ce que je peux vous apporter comme plus parce que je suis maman en RDC malheureusement malheureusement ce n'est pas mon cas donc je suis je suis femme mariée en RDC je suis maman en RDC et je suis venue ici je suis aussi maman ici alors le plus que je peux vous apporter est que maman Micheline a déjà dit une partie vous devez connaître votre mari mieux le connaître parce que il y a il y a ma tante qui me disait quand tu veux quand tu veux aller bien préparer au troisième shift comme nous on dit ici donc si tu veux préparer ta soirée avec ton mari il faut commencer déjà à le faire deux le matin c'est aussi une façon pour toi maman de communiquer avec lui tu prends seulement un bonbon ou un chocolat quelque chose qui peut alimenter agrémenter un peu votre relation tu déposes sur le lit quand il vient il trouve ça là sur le lit même avant qu'il ne puisse partir au travail il sait déjà que le soir quand je vais rentrer je vais trouver quelque chose de spécial vous voyez un peu c'est une façon de communiquer donc pour vous si vous voyez que la manière dont vous parlez ça ne va toujours pas changer un peu de méthode l'âme de la et l'eau complémentez-le voilà chérie tu es bien habillée on t'a bien coiffée vous savez quand un enfant s'approche de vous il commence à dire maman tes cheveux sont jolis ton habillé est joli tu sais déjà que cet enfant est à la maison de quelque chose c'est la même chose aussi avec l'homme quand déjà il rentre le soir là tu commences déjà à complémenter ah tu es ceci tu es cela il commence déjà à sentir que non cette femme ici a besoin de me dire quelque chose et tu connais très bien ton homme quand est-ce que le moment est le plus favorable pour lui d'ouvrir ses oreilles pour t'écouter et de recevoir aussi ce que tu es en train de dire avec joie si tu trouves que la nourriture ne marche pas les compliments ne marchent pas le troisième shift babie n'a pas pris à sou et si quand maman moussou m'ajout m'a pang et si quand maman moussou m'ajout m'a super c'est là au bon on dit c'est lié katia chambre on a très bien ce qui déjà papa lié attend ne donne pas la quantité donne la qualité maman quand il est très bien rassagé sur ces points tout ce que tu vas commencer à dire tellement que son esprit est posé il va très bien t'écouter et si c'est mauvais il va te dire non en tout cas sur ces points ici je ne suis pas d'accord ne t'énerve même pas reçois aussi le réger et cherche maintenant à lui faire comprendre même une autre fois essaie un peu de l'expliquer autrement lui faire voir les avantages de ce que tu es en train de dire tu ne peux pas venir simplement imposer à quelqu'un ce que toi tu veux ce n'est pas une bonne chose je crois bien que le maman vous avez eu le temps de nous écouter on a passé beaucoup de temps avec vous et nous tendons déjà vers la fin de notre émission alors voilà ce que nous avons nous comme expérience nous avons partagé notre expérience avec vous je sais qu'il y a des gens qui connaissent plus que nous qui sont partout parce que nous sommes comme le prédicateur quand ils prêchent il y a les docteurs de la loi qui sont assis sur les bancs il y a des évangélistes qui connaissent peut-être mieux qui sont là ils sont en train juste d'observer vous qui êtes à la maison qui êtes partout en train de nous observer en train de nous suivre si vous avez encore un plus à rajouter n'hésitez pas à part de votre expérience à vous aussi faites des commentaires partagez votre expérience avec nous et si vous avez aussi des suggestions comme je l'ai toujours dit nous sommes ouverts de recevoir vos remarques vos suggestions vos propositions vos encouragements en tout cas nous sommes vraiment ouverts de les recevoir contactez-nous avec nos informations qui s'affichent au bas de notre écran je vais me tourner maintenant vers maman Micheline maman Micheline c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir reçu sur ces plateaux est-ce que vous avez un mot de conclusion le sourire je suis très très contente quand je dis le sourire je suis très émue je suis très contente c'était la première fois que je viens dans cette émission mais je me suis vraiment sentie à l'aise c'était la bonne question que j'ai trouvé aussi le sujet était vraiment bien parce que ce week-end c'est les bons enseignements que nous avons reçu ce week-end alors moi-même j'ai été enseignée aujourd'hui encore mais quand on partage quelque chose quand on prêche on s'enseigne aussi on s'éprêche oui exactement j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer encore de faire une autre mission sur d'autres sujets et que nous allons aller plus loin dans cette journey que les américains disent sur ce parcours que nous avons le parcours d'être partenaire dans le marketing dans cette émission parce que cette émission c'est comme c'est comme une émission qui va c'est pour aider aider les autres aider les mamans aider les papas il y aura beaucoup de sujets donc vraiment que Dieu vous inspire encore davantage maman Esther qui vous bénisse qui vous aide à trouver les bonnes personnes qui viendront sur ce plateau pour donner les bons conseils en tout cas je suis très 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 contente je remercie toute l'équipe de OZANA Magazine merci beaucoup maman Micheline c'était vraiment un plaisir de vous recevoir je ne sais même pas comment terminer cette émission parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connait on s'est vu aussi ça fait longtemps et c'est vraiment un grand plaisir j'ai introduit cette émission en remerciant tout le monde et en parlant aussi un tout petit peu de ce que vous faites donc vous avez vous avez un business que vous faites vous faites le business de Mary Kay oui le produit cosmétique le produit cosmétique business wedding planning party planning tout ce que vous faites la counseling s'il y a des gens qui ont besoin de vous contacter un mot pour eux pour me joindre pour les produits cosmétiques Mary Kay et pour les event planning event planning c'est pour l'organisation des fêtes comme je disais anniversaire mariage et graduation vous pouvez me contacter sur le 217 418 73 01 217 418 7301 pour les français c'est des fois difficile pour moi de monter comme ça et pour les américains 217 418 7301 en tout cas merci beaucoup merci à tous ceux-là qui nous ont suivi aujourd'hui que le Seigneur vous visite là où vous êtes si vous êtes une femme vous êtes en train de nous suivre à cet instant et que vous avez une question n'hésitez pas de nous contacter que le Seigneur vous assiste et qu'il vous bénisse merci beaucoup et que le Seigneur vous êtes